L'equity gap et j'ai eu l'occasion d'en parler avec jean ronieta en france est devenu absolument cruciale je suis moi même un ancien entrepreneur dans la technologie et j'ai vécu l'equity gap crossing ce chiasme aurait dit jeffre et mours donc c'est vraiment la traversée du désert et la mortalité dans cette période où vous avez besoin d'investissements qui vont aller de environ 500 milles à un million voire un million cinq d'euros pas d'acteurs parce que vous n'avez pas encore ni le break even ni le premier million d'euros donc vous n'êtes pas assez crédible pour rentrer dans le sénacle des quelques fonds de capital d'amorçage susceptibles de vous financer et qu'avez vous face à vous les business angels ont déjà donné leur manne et bien il n'y a pas grand monde donc nous avons réfléchi et je suis très heureux d'être ici avec vous pour le partager à l'idée que des familles patrimoniales ici un représentant éminent du fbn et nous entretenons au club un certain nombre de relations avec la smep et quelques autres organisations qui ont face à elle comme membres des familles office ou des familles patrimoniales ces gens là sont assez peu sollicités je crois qu'il peut y avoir effectivement un phénomène de diffusion des entreprises dites d'innovation et croissance donc des start up pour une grande majorité à des pmi pme qui n'ont pas encore le statut d'oti et donc si nous arrivions à être un peu plus ambitieux voire volontariste dans la désignation des avantages fiscaux qui pourraient être donnés à des investissements qui ne sont plus alors on parle avec l'ifrape notamment d'un super madeleine faurissier qui permettrait alors on a vu d'ailleurs vous avez tous les propositions qui sont faites un des candidats propose de le porter à 400 000 euros donc le plafond de l'assiette n'est ce pas serait porté à 400 000 est-ce que c'est suffisant de notre point de vue non il faudrait passer à un million avec un abattement de 25% sur on sait aujourd'hui qu'il y a 10 000 foyers fiscaux en france qui paient plus d'un million d'euros d'impôt voilà une manne en termes de gouvernance et de financement de l'épuiti gap que nous pourrions tout à fait associé au club de business angels qui sont par ailleurs extrêmement actifs et qui source remarquablement en co-investissement le plus souvent régionalement les dossiers qu'ils ont entre leurs mains